Coucou tout le monde! On se retrouve pour un nouveau petit vlog. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un vlog? Je n'en suis pas sûre. J'écoutais hier la vidéo de Gladys, des péplites de Gladys, qui était sur les sorties, sur ses livres, ses lectures du mois de janvier et faisait un aparté en début d'année, un petit bilan personnel, professionnel, etc. C'est vrai que je suis d'accord avec Gladys, moi non plus, et elle est pareil, on ne fait pas vraiment de vlog. Elle, c'est parce que le concept, ce n'est pas vraiment son truc. Et moi, ce n'est pas que le concept d'un vlog en lui-même, ce n'est pas mon truc. Un vlog, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est censé être quand on prend plusieurs fois dans la semaine sa caméra pour vous montrer notre quotidien, ce qu'on reçoit, ce qu'on a fait, etc. Et c'est vrai que moi, déjà, je ne suis pas de SP, comme certaines personnes. Les livres que je reçois, je les achète moi. Et en plus, là, maintenant, j'ai décidé d'en acheter un petit peu moins, en ce début d'année en tout cas. J'essaie de me limiter à 5 livres par mois. Donc déjà, il y a moins d'occasion de prendre la caméra. Ensuite, je ne reçois pas non plus 36 000 petits Godys. J'en reçois un de temps en temps. Et puis, il y a des jours où, quand je reçois le Godys, je vais aller rentrer tard du travail, parce qu'il y a 200% où je rentre à 20h30. Je finis à 20h. J'arrive à 20h30, le temps de souper. 21h, 21h15, quand j'ai terminé, à ce moment-là, je vais dans mon lit. Je n'ai pas envie de filmer pour ouvrir ce que j'ai reçu. J'ouvre juste comme ça, quoi, en fait. Ça me prendrait, ça me prépare encore du temps et c'est déjà tard. Je n'ai pas forcément envie, à 9h, à 21h, de prendre la caméra pour vous filmer. Et c'est pareil, j'ai un travail où je ne peux pas non plus filmer, parce que je suis dans le privé. Au pire, si je peux filmer, c'est tout d'un coup, les enfants dodo. Si on se promène, qu'il fait très beau, que le paysage est joli, oui, dodo, ça ne va pas me déranger. Je ne vais jamais vous filmer les enfants au travail. Je ne vais jamais vous les montrer. Ils m'ont déjà demandé des fois, je leur ai dit non, vous n'apparaîtrez pas dans mes vidéos, parce que vous n'êtes pas mes enfants et que même ces enfants vont faire attention sur internet à ce qu'on met, surtout en vidéo. Donc, c'est mon travail. Donc, à partir de là, j'ai aussi moins de choses à vous montrer. On n'a pas beaucoup le temps de sortir pendant l'année scolaire, parce qu'ils ont un programme de ministre. Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, il y a des activités. On a à peine le temps de faire les devoirs. Donc, des sorties au zoo et tout ça, on fait quand il y a des vacances. J'ai commencé les vidéos, on n'a pas refait de sorties, sauf pour aller voir les jolies décorations à Chili Guerre, ce genre de choses et je vous les avais filmées. Donc, forcément, il y a déjà moins de contenu. Je travaille 32 heures par semaine. Il y a des soirs où je rentre tard. Je suis aussi quelqu'un qui vit beaucoup à la maison. Je suis très casanière. Donc, ça fait beaucoup moins de contenu que d'autres personnes. Dès que je sors un petit peu, je vais vous montrer, comme je vous dis, si je vais au zoo, si je vais à un salon littéraire. Mais par chez moi, il n'y en a pas des masses. Là, je crois que normalement, il devrait y avoir le salon littéraire de Genève au mois de mai. Je prendrai ma caméra et j'irai, bien sûr. Mais sinon, je n'ai pas forcément tous les jours des choses à vous dire. Prendre la caméra pour vous parler, tous les deux jours de mes lectures, étant donné que je lis plusieurs livres à la fois, ils me font cinq à six jours. Donc, à part si c'est vous faire un petit update sur les livres, mais voilà, je trouve que ce n'est pas forcément utile de faire des vlogs toutes les semaines. Des fois, j'aime bien ce concept de plutôt vous parler et de résumer ce que j'ai reçu sur une, deux ou trois semaines. Là, j'ai décidé, je vais essayer de faire un vlog parce que normalement, je sais que j'ai un autre colis qui est arrivé. J'en ai reçu un aujourd'hui que je veux ouvrir avec vous. Il est là. Normalement, cette semaine, j'en ai un autre qui devrait arriver que j'ai envie d'ouvrir en vidéo, qui vient de la boutique des Vilos. Je crois qu'on dit comme ça, que j'ai découvert par Nina Queen il y a quelques semaines. Elle avait posté sur Instagram ce qu'elle avait reçu. Je sais qu'elle l'a posté aussi en vlog, en vidéo vlog, mais comme j'ai du retard sur toutes mes vidéos, sur tous les Youtubers que je suis, je n'ai pas fini les vlogmas de Nina, de Ludo, de Toshokan aussi. J'ai énormément de retard sur toutes les vidéos parce qu'en plus là, on est sur le mois plus court. 28 jours, si je ne me trompe pas, cette année, le mois de février, il y a deux challenges en février, le Disney Boot Challenge et le Mois de la Romance. Je participe aux deux challenges, même si j'ai essayé de mettre des livres parfois en commun, il y en a qui ne le sont pas. J'ai neuf livres ou dix livres entre ces deux challenges et j'ai encore le livre à lire de 12 mois, 12 lectures. J'ai encore à lire deux livres, enfin ouais, mais il est dans le 12 mois, 12 lectures, mais deux livres pour le Cold Winter Challenge. Bref, j'ai 13 ou 14 livres en tout cas que je dois lire en février. Donc voilà. Mais là, on se retrouve un petit peu pour parler de ce que j'ai eu ces dernières semaines. Alors, pour commencer au niveau des livres, je me suis pris Honorat, le tome 2 de Charlie Farrow. C'est un auto-édité. J'ai déjà lu le tome 1 et ça, je l'ai mis d'ailleurs pour mon mois de la romance et pour le challenge de Nina que je vais commencer au 6 mi-février. Mais bon, comme lui, il est sur deux mois, c'est moins le stress. Mais je l'ai mis dans le mois de la romance. C'est une jolie brique qui fait pratiquement 800 pages. En tout cas, oui, pratiquement. Dans Honorat, c'est une auto-édité française. Dans Honorat, on est en fait sur notre planète, mais dans des années et des années de ça, il y a eu à un moment donné, une comète, si je me souviens bien du premier tome, qui est tombée sur terre et qui a changé des choses dans la nature. Et surtout, il y a des créatures qui sont apparues et les femmes sont devenues une denrée rare, si on peut dire. Et elles sont protégées. Chaque famille protège ses femmes de la manière qu'il veut, ses jeunes femmes. Et la famille de Nora, ils ont choisi de la protéger en l'affirmant dans une chambre chez eux. Elle a sa chambre, sa salle de bain, son dressing, mais elle ne peut sortir que deux fois par jour. Je crois que c'est 30 minutes à chaque fois, soit une heure par jour, sous surveillance, jamais toute seule. Elle ne voit personne à part ses parents et un jeune homme qu'elle apprécie. Et du coup, dans cette optique, de les protéger comme les femmes sont rares, elles sont prisées, on veut les kidnapper, etc. Jusqu'au jour où les parents d'Honora lui annoncent qu'elle va se marier avec Warren. Il lui présente donc Warren et tout de suite, en le rencontrant, elle se sent bizarre avec lui. C'est-à-dire que Warren va des fois être sympathique, cordial, mais des fois, il va se montrer un peu distant, froid, bestiaire. Il a différentes facettes et tout de suite, elle se dit qu'il y a quelque chose de bizarre avec lui. Et elle va finir par se marier parce que c'était prévu comme ça. Et elle va découvrir, on ne voit pas sur la première couverture, c'était sur celle du premier, mais pas sur celle-là. On va découvrir qu'en fait, Warren est un loup-garou, mais spéciaux chez Charlie Farrow. Ils ont chacun leur comportement, leur personnalité dans le même corps. Je ne veux pas trop en dire pour ceux que ça intéresse, mais j'ai vraiment apprécié le concept de ces loups-garous qui est différent du classique loup-garou. Et là, nous sommes sur le tome 2, je crois qu'il se situe deux ans après... deux ans et demi plus tard, oui. J'espère que ça ira pour la romance. Mais voilà, ça, c'est une jolie brique. J'ai reçu en cadeau, ça, je ne l'ai pas acheté, Dangerous Secret de La Reine des Neiges 2. The Story of Indiana and Agnar. Je n'arrive jamais à le dire. C'est les parents d'Elsa et Anna. Il est aussi sorti en français, ce livre. Je ne sais plus comment il s'appelle en français, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il existe aussi en français. C'est une histoire sur les parents d'Elsa et Anna, comme je vous ai dit, avec des mystères. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez tout à perdre, mais tellement plus à gagner ? Je crois que, voilà, c'est quand Induna, leur mère, a 16 ans. Je pense, au vu du résumé, au vu du résumé du livre et du film, je pense qu'on va être sur le fait qu'Induna a sauvé Agnar quand il était enfant. Et qu'en le sauvant, elle a été mise hors de la bulle magique qui entourait son royaume et qu'elle s'est réfugiée, du coup, à Arendelle. Et on a pu voir dans le film, très brièvement, deux, trois extraits de leur vie, où on a vu qu'ils étaient amis depuis l'enfance, du coup. Et je pense qu'à un moment donné, quand ils sont peut-être adultes ou adolescents, quand ils ont 16 ans, d'où le livre, je pense qu'à un moment donné, elle va devoir révéler son secret à Agnar, qu'elle est une, oh, ben ça y est, une Nortuldra. Ça me semblerait bien. Des fois, moi, les noms m'échappent. Je pense qu'on va tomber là-dessus, avec le mystère des Nortuldra aussi, je pense. Mais j'ai vraiment envie de le connaître, ce livre, parce que moi, la maman et puis même le papa de Zayana, ça m'intrigue beaucoup. Depuis la première Reine des Neiges, mais surtout depuis la Reine des Neiges 2, c'est des personnages que j'ai vraiment envie de connaître un peu plus. Je l'ai reçu en cadeau de mon amie Euslem, pour lui avoir amené plusieurs colis qu'elle a fait venir chez moi, comme je vous ai précédemment expliqué. Je fais livrer, elle fait livrer chez moi des colis. Il y a ma patronne, d'ailleurs, qui fait livrer des colis chez moi, des fois. Et du coup, de temps en temps, elle me met un petit quelque chose en plus pour me remercier, parce qu'elle l'avait mis en vente, celui-là, il y a quelques semaines. Puis, j'avais complètement oublié de l'ajouter à ma wishlist. Je me suis dit, oh, mais c'est vrai que je le voulais celui-là, je l'ajoute à ma wishlist. Quand je lui ai amené l'autre lundi, les colis qu'elle a reçus chez moi, elle me dit, tiens, petit cadeau, puisque tu le voulais. Et comme elle disait, comme ça, tu pourras en parler dans tes vidéos. Je me dis, ben voilà, c'est chose faite. Après, moi, je me suis acheté un livre que j'avais dit que je ne m'achèterais pas. Harry Potter, à l'école des sorciers, mais en VO, de Mina Limar. Regardez comme il est beau. Ce livre, j'avais dit que je ne l'achèterais pas. Pourquoi? La première fois que j'en ai entendu parler, c'est sur la chaîne de Kimi Collection. Donc, il y a un an et quelques, en tout cas, parce qu'elle l'avait reçue pour Noël. Et j'ai tout de suite dit, cette édition, elle est magnifique. En tant que fan d'Harry Potter, je ne peux que l'aimer. Mais, j'ai déjà deux versions d'Harry Potter en livre. J'ai mis tout premier Harry Potter que j'ai reçu quand j'avais 15 ans. Donc, c'était les premières couvertures lors de la sortie du premier film. Alors, ce n'était peut-être pas les premières éditions poche. Ils étaient peut-être sortis avant parce que c'était le coffret des quatre, du 1 à 4 ensemble. Mais, par contre, c'était les premières vraies couvertures, ça oui. Donc, c'est un coffret. J'ai 35 ans, j'en ai 36. J'avais 15 ans quand le premier Harry Potter est sorti. 15 ans et demi. Donc, ils ont 20 ans, mes premières éditions. Et puis après, j'ai pris au fil du temps, quand c'est sorti vraiment, c'est vraiment les premières éditions. C'est d'ailleurs les grands formats. Donc, j'ai mes toutes premières éditions, mes toutes premières couvertures VF d'Harry Potter. Et j'ai aussi commencé les Jim Kay. C'est des formats beaux livres, un peu plus grands, avec beaucoup d'illustrations. On en est actuellement au tome 4. Mais je crois qu'ils ont pris du retard. Le tome 5 n'est pas sorti, même en VO, je crois. Parce qu'ils voulaient le sortir en 2020 à la base. Puis avec la COV, ils ont annoncé des retards et tout. Il me semble que c'est toujours en projet. C'est juste que ça a pris énormément de retard. Donc, j'ai dit, tu as déjà deux éditions en VF. Et en VO, j'en ai aussi. Le 4, 5, 6 et 7. Je les ai. Non, pas le 4. À partir du 5. De l'ordre du Fénix. Donc, j'ai aussi les toutes premières couvertures parues. Chez Bloomsbury. Donc, je m'étais dit, non, je ne cèderai pas. J'ai deux versions VF. Une en VO des derniers temps. Je ne vais pas m'en reprendre. Encore une. Et puis, ils ont sorti le premier. Ils ont sorti le deuxième. Je n'arrêtais pas de le voir passer sur Internet. Coût de monde ne montre pas l'intérieur. Ou juste vite fait, comme ça. Et moi, dans les magasins, je le voyais aussi passer sous blister. Alors, une ou deux fois, je l'ai ouvert. Je voulais regarder l'intérieur. Mais après, j'ai vu qu'il y avait des protections. Où est-ce qu'on en a une ? Par exemple, là, il y a une protection. Donc, je n'avais pas envie d'enlever la protection. Pour pouvoir ouvrir le pop-up. Pour voir comment c'était fait. Donc, ça m'intriguait. Mais je me retenais. Et puis, ça s'est passé que Stéphanie. De la chaîne Madame Lafraise. Il y a quelques temps, elle s'est achetée le premier ou le deux. Je ne sais plus. Et elle a montré, je ne sais plus pourquoi. Elle a parlé de la version anglaise. Ou elle a montré la couverture de la version anglaise. Et c'est là que je me suis dit. Tu as deux versions VF. Mais par contre, tu n'as pas les premiers tomes en VO. Et puis même, tu n'as qu'une version en VO. Donc, tu peux te les prendre en VO. Et comme ça, là, tu auras tes belles éditions. Dans une autre langue. Ce qui te permettra de pouvoir les lire une fois en anglais. Et c'est ce que j'ai fait. D'autant plus qu'après, j'ai vu Ludo, de coin livre et détente toi, a reçu le tome 2. De Gallimard. De Gallimard, hein. Ah oui, non, mais là, comme j'ai l'édition anglaise, il semble que c'est bien Gallimard en France. Il a reçu le tome 2 en service presse. Et du coup, il l'a tout montré page par page dans une vidéo. Et ça, c'est ce que je voulais. Je voulais voir comment c'était fait page par page. Donc ça, j'ai dit merci Ludo. Parce que l'idée me trottait dans la tête grâce à Fanny et Madame Lafraise. Mais c'est Ludo, en montrant page par page, qui m'a convaincue que j'avais envie de me les prendre. Et donc, le voilà. C'est le tome 1 en anglais. Je vais quand même essayer de vous montrer une ou deux pages. Par exemple. Le chemin de traverse. Voilà. Le chemin de traverse. Qui s'ouvre des deux côtés. Ouh là! Pas faire de plis. Pour en montrer encore une autre peut-être. Là, vous avez par exemple la grosse dame. La grosse dame. Et derrière, ça s'ouvre aussi apparemment. Voilà. Pour montrer l'intérieur de la salle commune de Griffon d'Or. Oh! J'ai fait tomber des pop-up. Ah! Bravo! Je ne sais pas d'où ils sont tombés. Bon, on va bien trouver. Mais ces livres, c'est vrai qu'ils sont quand même. On ne va pas dire le contraire. Ils sont magnifiques. Ah! Je pense que c'était là. On va tant qu'à faire. Ben là, qu'est-ce que c'est? Chapter 1. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah! C'est peut-être la montre de Dumbledore. Qui s'ouvre. Et puis, ben là. Ah oui. Là, vous avez des aiguilles qui bougent. Là, vous avez des cadrans. Différents cadrans. Mais comme je suis à l'envers, je n'arrive pas bien à vous montrer. Ben, vous voyez, il y a plein de petits trucs qui bougent. Voilà. Plein de petits pop-up partout. Tout mignon. Bref, au final, je suis quand même très contente. Et puis, au moins, je pourrais les lire en anglais. Donc, ce n'est pas plus mal. Ça, c'était pour mes achats livresques ou mes réceptions. Alors, bon, j'ai un autre achat qui va arriver courant du mois de février. Je ne l'ai pas encore à ma possession parce qu'il n'est pas encore sorti. C'est Christian City en VO, le tome 2. Je l'ai pris chez un libraire en anglais directement pour avoir l'édition reliée. Avec le chapitre bonus de Bryce et Hunt à l'intérieur. Amazon n'a pas les chapitres bonus. Il faut prendre par des librairies spécialisées. Chaîne de librairie. Et puis, j'ai participé à la campagne Ulule pour un petit Shiba. C'est le printemps petit Shiba. De la maison Tunekel édition par Laetitia Arnaud. J'avais déjà pris le petit Shiba d'automne, si vous vous souvenez bien. Et je l'avais lu avec les enfants au travail. Il l'avait beaucoup aimé. Donc là, j'ai participé à la campagne Ulule. Et qu'est-ce qu'il faut encore que je prenne en février ? Je crois que c'est tout. Je vais voir soit en février, soit en mars. Je vais faire aussi la campagne Ulule des druides. Contes et légendes druides. Celtes. Voilà. Contes et légendes celtes, il me semble. Chez le héron d'argent. Sinon, au niveau des lectures. Actuellement, je lis l'encyclopédie des animaux fantastiques. J'en suis qu'au tout début. J'en ai lu 5-6 pages. Quelque chose comme ça. J'ai fini hier soir avec le... Comment s'appelle-t-il ? Le Sasquatch. Qui est en fait le... Le Bigfoot. Tout simplement. Ça, ce sera donc pour le Disney Book Challenge. Et je pense que ça va être un joli coup de cœur. Parce que, pour l'instant, tout ce que je lis sur chacun des animaux mythologiques ou fantastiques que je vois, il me plaise. Il y a l'histoire de l'animal, quelques anecdotes. Donc, c'est vraiment top. Pour l'instant, c'est un super bon moment, celui-là. Ensuite, je suis en pleine relecture du Crescent City, le tome 1, en VO. Ma troisième lecture du tome 1. Ma première fois en anglais. Je suis déjà à 150. Oui. 152 pages. On va faire les 200 pages ce soir. Toujours avec Amélie, ma copine littéraire. Enfin, à peu près 50 pages par jour, d'ici à la sortie du tome 2, qui va être dans des environs de fin... Dans deux semaines, à peu près, fin février. Mais alors, Sarajima, sur Internet, merci. C'est une queen pour nous donner envie. Depuis quelques semaines, là, elle commence. Elle nous met des petits bouts de phrases. Et hier, je crois. Oui. C'était les cinq premières phrases du chapitre 1. Elle nous donne bien envie, Sarajima, depuis quelques semaines. C'est pas la seule. Il y a aussi Jennifer Larmantrout qui est comme ça. Je suis en train de lire aussi, mais c'est sur ma liseuse. Donc, je vous mettrai une petite photo par là ou par là. Je lis en lecture commune sur le groupe Le Coin DLC, le Discord où je suis membre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On a commencé il y a deux jours, Magic Charlie, de Audrey Alouette. Par contre, du coup, je ne sais plus du tout la maison d'édition, comme je l'ai en e-book. Je n'ai pas fait attention. C'est un petit jeunesse, mais alors, il est hyper sympa. On y suit Charlie, un petit garçon de 14 ans, qui vit en France d'ailleurs. Ça se passe en France, cette histoire. C'est très sympa l'ambiance. On est à Aix-en-Provence, il me semble, si je me souviens bien. Et du coup, Charlie, il va récupérer sa grand-mère. Il vit avec sa maman, tous les deux. Et ils vont récupérer la grand-mère, la maman de madame, qui a disparu pendant des années. Non, mais vraiment. Elle a disparu avec sa roulotte et son jardin. Et là, elle est réapparue, soudainement, il y a quelques jours. Mais elle n'est plus tout à fait la même. Elle n'a plus sa tête. Elle est presque d'ailleurs comme un espèce de légume. C'est-à-dire que vous lui parlez, elle n'est pas là. Elle ne vous répond pas. Elle ne vous regarde à peine. Il y a quelque chose qui s'est passé. Une maladie, c'est ce que pense la maman de Charlie. Charlie redoute de revoir sa grand-mère. Il a quelques souvenirs d'elle. Parce qu'il a 14 ans et elle a disparu, je crois, il y a 7 ans en arrière. 5 ans. Il y a quelques années, mais il a quelques souvenirs. Mais il y a des choses qui se rappellent moins. Et en l'occurrence, si tôt que mamie arrive, il y a une malle que la maman de Charlie n'arrive pas à ouvrir. Et finalement, quand la maman part de la pièce, que Charlie se retrouve seul avec sa mamie, il entend une voix, qui est la voix de sa mamie, mais il n'y a rien qui sort de la bouche de sa mamie. Ça sort de la mallette. Et la mallette, elle s'ouvre avec Charlie, magiquement. Et il découvre à l'intérieur différents objets et surtout un miroir qui lui parle. C'est sa mamie qui lui parle dans ce miroir. Et Charlie découvre ainsi que sa mamie était une magicienne. Ils ont un nom précis dans ce livre. Et Charlie est aussi un magicien. Seulement, il ne s'en rappelle plus. Il a oublié. Nous, on le sait, parce que le début du livre commence avec un souvenir de Charlie et de mamie. Quand ils faisaient de la cuisine, c'est hyper sympa. Mamie était en train de faire de la cuisine et elle avait son grimoire magique. Elle était en train d'inventer une recette avec un nom tout choupi de pâtisserie. Ça s'écrivait tout seul dans le livre quand elle donnait les ingrédients. Et Charlie disait, est-ce qu'on peut rajouter tel ingrédient ? C'était super touchant. Je pense que d'ailleurs, la scène se passe juste avant que mamie disparaisse, ou pas longtemps après. Mais voilà, Charlie découvre que mamie était une magicienne, lui aussi, et qu'elle a perdu ses souvenirs à cause de la magie. Il y a eu un problème à cause du cavalier. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. J'en suis un petit peu plus loin. J'en suis à 30% à peu près. Ça se lit très vite. C'est un jeunesse. Mais c'est tellement sympa. C'est vraiment... On replonge un petit peu dans une ambiance Harry Potter. Il n'y a pas le côté école pour l'instant. Il n'y a pas d'école vraiment à proprement parler. Par contre, oui, il y a l'apprentissage de sorts, de machin. Mais c'est tellement doux comme lecture. Je comprends Kimi. Je sais que c'est ce qui avait fait plonger Kimi Collection dans la littérature. C'était ce livre-là qu'elle avait lu en premier. Et c'est vrai que je comprends qu'il y a une place spéciale pour elle. Parce que c'est vraiment un petit jeunesse tout doux comme j'adore. Et pour l'instant, je passe un super bon moment avec ses personnages en France. C'est forcément... La couverture, je vous la mettrais. Elle est magnifique. Franchement, un superbe travail. Le tome 2 est déjà sorti. Je ne sais pas s'il y aura un tome 3, un tome 4. Ça, je ne sais pas du tout. Donc, je pense qu'il y a en tout cas un tome 3. Mais Audrey Alouette sort un tome par an à peu près. Ou par une année et demie. Donc, je vais prendre mon temps pour ne pas... Mais ça, c'est une lecture supplémentaire. C'est pour ça que je vous dis, j'ai au moins 14 livres en février. Parce qu'il y a les lectures sur le Discord DLC. Mais au moins, il est vite lu. Donc, voilà. Les 50 pages par jour sont très, très vite fait. Et ensuite, un dernier dans mes lectures. Pour le Cold Winter Challenge, je suis sur Teasierie. Le tome 1 d'Alexian Delis. Sachez, plumes blanches. C'est mon premier Alexian Delis. Il y avait d'autres livres qui me faisaient envie d'elle. Dont celui sur les sirènes. Qui se passe en France. Je crois que ça se passe en Bretagne ou par là-haut. Je ne veux pas vous dire de bêtises d'écumée de glace. De sang d'écumée de glace. Quelque chose comme ça. Il me fait aussi énormément de l'oeil. La couverture est très belle. Celui-là me faisait aussi de l'oeil. Je l'avais vu sur le catalogue plumes blanches. Et je m'étais dit, ça a l'air très sympa ça. Et je l'ai reçu dans ma mystery box. Dans laquelle je l'ai reçu ? Dans la première ou dans la deuxième ? Je ne sais plus. Mais je l'ai reçu dans une de mes deux mystery box. Et je suis franchement ravie. Parce que, en plus, celui-là, il sort au mois de novembre 2022. Aux éditions plumes blanches. Donc, autant vous dire que vous avez encore un sacré moment avant de le voir. Alors, dans Tiziri, en Suisse, cette jeune femme, Tiziri, qui a un souci, elle est albinos. Et on est dans notre terre. Bien, bien des années plus tard. Il y a eu une invasion extraterrestre. Ils se nomment les écomères. Et quand ils ont envahi notre planète, les écomères, ils avaient des facultés en sciences pour modifier la planète. Ils ont modifié les plantes. Ils ont modifié les animaux. Ils ont créé des nouvelles espèces. Par exemple, le cerribou, qui est un dérivé du cerf. Et de, je ne sais plus, le hibou. Ou du caribou. Et, sur cet animal, ils poussent des champignons. À un certain endroit. À un autre, ils poussent des petits fruits dans les bois. Voilà, vous tuez un cerribou. Vous avez la viande, vous avez le fruit, vous avez le champignon dessus, vous avez tout. Ils ont fait pareil avec les plantes. Du coup, les plantes réagissent à eux. C'est-à-dire que, pour les humains, c'est un danger. Les bombardiers, c'est une sorte de plante. Ils envoient des espèces de bombes de fruits sur nos humains. Les lianes leur fouettent le visage. Des choses comme ça. Ils sont alliés avec les écomères, en fait. Voilà, les écomères les contrôlent. Et Tiziri est une faucheuse. Je crois qu'on dit ça comme ça. Oui, oui, c'est une faucheuse. Les faucheurs sont les seuls qui ont le droit de sortir dans les êtres humains du dôme. Car les êtres humains vivent dans un dôme. Nulle part ailleurs. Un dôme avec un espèce de pouvoir qui permet à la vie de fleurir sous ce dôme. D'être en sécurité des écomères, des plantes et tout ça. Mais, par contre, les faucheurs, eux, ont le droit de sortir pour aller chasser. Parce qu'il n'y a pas de viande pour fabriquer les armes, tout ça. Il faut chasser. Donc, ils sont quelques faucheurs. Et ils vont chasser dans la forêt qui est hostile à eux. Que ce soit par les animaux, par les plantes ou par les écomères en eux-mêmes. Quand les écomères les trouvent, ils les traquent, ils les tuent. Donc, voilà. On est sur un récit un peu futuriste. Avec un côté, la nature ne veut plus de nous parce qu'on est mauvais. Les écomères sont gentils avec la nature. Mais nous, on les prend pour les mauvais aussi, les écomères. Bref, on a toute cette histoire autour de la nature. Ça rejoint un petit peu, encore une fois, les thèmes d'actualité. La nature a une âme. La nature ne nous vaut plus. Les animaux non plus parce qu'on a détruit la nature. C'est, en tout cas, la base du récit. Après, les choses évoluent. Parce que oui, j'ai déjà bien avancé. Il me reste moins de 100 pages. Je ne dirai pas comment ça a évolué. Mais c'est une lecture très agréable. Comme je vous dis, c'est mon premier lectionnel de liste. Et je trouve la plume super agréable, super sympa. Ça se lit vraiment tout seul. Et encore une fois, c'est le truc avec les éditions plumes blanches. Ils ne font pas des chapitres qui font 20 pages. Il y a 5-6 pages par chapitre. Et c'est super agréable. Parce que si vous avez envie d'en lire un avant de vous coucher, vous n'avez pas 20 minutes de lecture. Vous en avez 5. Les entêtes de chapitre sont magnifiques. Comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une petite lecture agréable. Moi, j'aime beaucoup. Je me demande où est-ce qu'on va aller quand même. Vu ce qui se passe actuellement, je me demande. Mais, Alexiane de Lis, Tiziri chez Plumes Blanches pour novembre 2022. Finalement, j'ai aussi reçu une petite chose il y a quelques jours que j'ai commandée en Allemagne. Je ne sais pas si vous la reconnaîtrez. Je ne sais pas si vous la reconnaîtrez. Peut-être qu'en revoyant derrière, je ne sais pas si vous arriverez à lire. True love, all is possible. Je ne sais plus comment on l'a dit en VF. Oh! Je ne sais plus comment on l'a dit en VF, cette phrase. Je ne la connais qu'en anglais parce que tous les fanarts, c'est en anglais. Mais, peut-être que vous l'aurez reconnue ou pas. Il s'agit de Bryce Quinlan dans Crescent City de Sarah Jean Mass. C'est une filmco customisée, donc, bien sûr. Je vais essayer de vous la montrer plus près aussi, devant. Et je la trouve top ici. Je l'ai prise sur le site, je vous mettrai le lien, d'Enchanté de Borgshop, un site allemand. De temps en temps, ils ont une créatrice de funko pop, enfin, de custom, qui fait un restock avec eux. Il l'annonce toujours d'office, puis il montre les modèles qu'il y aura. Ça faisait un moment que je voulais me prendre une pop sur ce site, mais à chaque fois, je l'a loupé. Et là, j'ai réussi à attraper ma petite Bryce, parce qu'il y a plein de pop d'univers livresque que je veux dans les prochains mois, années. Il y a Richard Defeira, que je souhaite avoir. Techniquement, je les ai déjà. C'est celle que j'ai pris commande, que j'ai commandé aux USA, sur un Etsy, mais depuis le 23 septembre, ça se balade. C'est-à-dire que tout d'un coup, pendant 2-3 semaines, je n'ai plus de nouvelles, puis on m'annonce alors que c'est ailleurs aux USA, au post-office, pour le dédouan, les taxes, les machins. Puis après, ça va ailleurs, au post-office, pour partir, en livraison internationale. Pendant un mois et demi presque, je n'ai pas eu de nouvelles, et tout d'un coup, le 8 décembre, on m'annonçait qu'elles étaient en Chine, aux taxes douanières de Chine. Et j'étais là, mais qu'est-ce que ça fait aux taxes douanières de Chine? Depuis quand l'Europe est en Chine? Enfin bon, ce n'est pas grave. Là, elles sont reparties depuis le 8 décembre, mais je ne sais pas où elles sont exactement. Donc, quand j'ai vu qu'Enchantec Box Shop proposait des petites film copop, je me suis dit, je saute dessus, parce qu'au moins là, on est en Allemagne et elle arrivera beaucoup plus vite. Elle est aussi un petit peu plus chère que Fahera et Richane, que j'ai pris. Mais bon, bref, ce n'est pas grave parce qu'il y a Bryce que je veux, donc je l'ai. Il y a Brunt qui va avec. Fahera et Richane qui sont, je ne sais pas où, actuellement dans le monde. Cassian et Nesta, Castel et Poppy aussi, bien sûr. On ne va pas... Donc, il y a un certain nombre que j'ai envie d'avoir et j'en ai déjà deux qui sont quand même arrivés beaucoup plus vite. C'est Damène et Laurent d'un prince captif. Très contente de cet achat et finalement, on va finir avec la box. Alors, il s'agit en fait d'une nouveauté. On m'en a parlé en décembre. Il s'agit d'une box littéraire spéciale fantasy fantastique. Je vous mettrai le lien du site et du Instagram. Française. Parce que moi, c'est ce que je trouvais qui manquait en France. Je sais qu'il existe des boxes littéraires avec des goodies et tout ça, mais ça va être des fois des boxes qui mélangent les genres. Moi, je suis fantasy fantastique et un petit peu romance. je n'ai pas de thriller, je n'ai pas d'horreur, je n'ai pas de contemporain ni de classique. Donc, ça ne me servait à rien de m'inscrire à ce genre de box. Il y avait des boxes qui m'intéressaient comme la fairy loot, mais c'est pareil, la fairy loot, c'est tous les boxes internationales. Et la fairy loot, par exemple, vous devez vous inscrire sur une liste d'attente et c'est seulement quand une personne va annuler son abonnement ou qu'il va expirer et qu'il ne le renouvelle pas qu'on va prendre la personne suivante dans le classement et ils prennent dans l'ordre d'enregistrement. Je sais qu'il y en a une, elle a attendu six ou huit mois avant d'avoir sa première box parce qu'il fallait attendre genre que 50 personnes se désistent ou arrêtent leur abonnement ou que leur abonnement soit fini et qu'ils ne le renouvellent pas. Donc, je ne vais pas me mettre sur une box où je vais attendre tout d'un coup six mois, un an avant d'avoir ma première box. En plus, elles ne sont pas données parce qu'il y a les taxes douanières, il y a tout ça à prendre en compte. Et là, une petite box littéraire française fantasy fantastique vient de commencer. La première a été en décembre et celle-là, c'est celle de janvier. On est en février mais ça se met en place très gentiment. C'est une personne toute seule qui fait ça et moi, je trouve déjà super qu'elle fasse ce concept. Il y aura à chaque fois deux ou trois godises en plus du livre. Tout dépendra du prix du livre dans le mois et ce sera fantasy fantastique et c'est souvent de l'auto-éditer ou alors avec des maisons d'édition qui la soutiennent. Je sais que Plume Blanche, maison d'édition que j'aime énormément et qui sont adorables la soutient parce qu'elle montre sur Instagram les prochaines box. Elle fait exprès parce qu'il y a différents abonnements un mois, trois mois ou six mois et elle le propose. Elle montre le livre pas les godises mais le livre elle le montre en avance et elle le dit si vous ne voulez pas du livre ce mois-là parce que vous l'avez déjà ou qu'il ne vous intéresse pas on met la box en suspens pour un mois. Je le note dans un coin et vous recevrez celle d'après et ça je trouve ça super sympa de sa part aussi. Donc on sait pour les trois prochains mois les box ce qu'il y aura comme livre et je sais qu'il y a des publications Plume Blanche dans les trois prochains mois donc je comprends qu'eux la soutiennent totalement parce qu'elle l'a dit il y a des maisons d'édition qui la soutiennent comme il n'y a pas beaucoup de projets de ce genre en France et à côté de ça elle prend aussi les auteurs auto-édités pas que les maisons d'édition et ça c'est cool aussi pour les petits auteurs et elle fait avec l'artisanat avec des petits créateurs pour les petits godis c'est artisanat aussi moi je la soutiens totalement en plus elle est adorable parce que moi j'ai pris l'option de trois mois avec Mondial Relay malheureusement au moment de valider l'envoi sur la liste des relais il y avait Mondial Relay Relay Plus enfin plusieurs sortes de relais et Mondial Relay n'apparaissait pas dans la liste du partenariat qu'elle a pris c'est un site qui recense vous voyez les différents relais et j'ai le même problème avec Vinted mon relais Mondial Relay n'apparaît pas sur Vinted je ne sais pas pourquoi moi je pense que certains relais Mondial Relay ne font pas pour tout le monde c'est à dire ils disent je prends les colis Mondial Relay en eux-mêmes mais pas les colis Mondial Relay via Vinted moi je pense qu'il y a de ça parce que j'ai jamais trouvé mon relais sur Vinted et là il n'y était pas non plus le plus près était à plusieurs kilomètres de chez moi pas du tout sur mon chemin quand je rentre du travail ni rien donc j'ai tout de suite contacté pour lui demander mais voilà vous m'aviez dit que Mondial Relay c'était Mondial Relay et je ne le trouve pas et en plus il est dans ma ville il est même au-dessus de chez moi pour vous dire mais elle a été adorable elle a essayé de comprendre avec le site partenaire qui recense les relais et ils lui ont dit non nous on n'a pas ce relais donc elle m'a dit c'est pas grave je vous mettrai manuellement votre box pendant les trois mois pour pas qu'on ait à changer l'abonnement après je sais que je prendrai Colissimo du coup c'est pas grave non parce que du coup comme je n'avais même pas répondu à l'email du site pour quelle box à quelle adresse vous voulez faire livrer sur quel relais eux ils m'envoyaient à Toulon-des-Bains à bientôt une heure de route de chez moi il faut faire le tour du lac pour aller à Toulon-des-Bains elle a tout de suite compris elle me dit non non il n'y a pas de soucis je vous l'enverrai manuellement c'est franchement moi je soutiens ce projet à fond on va donc découvrir cette box de janvier ça s'appelle donc je pense que vous l'avez vu mais ça l'envers box on the arrow mais je vous montrerai le Facebook le Instagram Instagram et le l'insta et le site en barre d'infos alors très joli oh en plus on a le droit à Selena à un fan art signé enfin dédicacé de l'autrice très joli ça c'est super sympa un mot de l'autrice cher lecteur chère lectrice j'ai rêvé de mille vies alors j'ai décidé de les écrire l'histoire de Selena en fait partie ce fut d'abord une scène puis un long rêve avant de se transformer en un récit d'aventure aujourd'hui c'est un roman que je partage avec toi puisses-tu voyager avec les mercenaires que j'ai inventés puisses-tu découvrir de nouveaux mondes aussi imaginaires soient-ils dans ce livre aussi réels soient-ils dans nos cœurs puisses-tu comme Selena te trouver ou te retrouver au milieu du chaos aux côtés d'anciens ennemis ou de nouveaux alliés puisses-tu vivre avec moi les vies dont j'ai rêvé et embarqué dans les aventures les plus folles belle lecture Célia Reus alors ça c'est le livre on le regardera en dernier Box on Arrow la box de janvier comprend le livre le livre Selena écrit et édité par Célia Reus édité édition liée édition limitée reliée collector les godises la surprise l'illustration de Selena signée par Célia Reus exclusive pour Books and Arrow nous avons des marque-pages enfin en tout cas un, oui un joli marque-pages de Books and Arrow qu'est-ce que c'est que ça ? nous avons ceci une bague de lecture en résine Secultoria une bague de lecture oui d'accord je ne comprends pas si quelqu'un connaît les bagues de lecture vous pouvez m'expliquer le concept de la bague de lecture mais voilà donc ça je pense que c'est fait artisanalement et ensuite nous avons des petites choses là-dedans alors nous avons du thé thé et infusion thé et infusion notre e-shop donc c'est ce que j'ai dit c'est de l'artisanat là vous avez le nom de la boutique avec l'adresse du site le numéro de téléphone et tout ça je vous mettrai ne vous inquiétez pas le nom du site et le site en lui-même nous avons donc enchantement saveur cerise et framboise thé vert saveur cerise et framboise voilà avec le temps de avec indiquer le temps qu'il faut pour 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 le mettre à infuser et nous avons un thé promenade à central park thé vert saveur café crème ah ça peut être sympa deux petits thé je vais les remettre dedans c'est plus simple et ensuite nous avons ceci qu'est-ce que c'est j'ai pas regardé sur l'emballage j'ai fait exprès de ne pas regarder ce que c'était à mon filtre mon haut filtre de café bio origine Pérou 10 grammes fraîchement torréfié en Rhône-Alpes ah ben c'est du thé alors du café oui du café faites-moi voir deux sachets de café monodose Green Bowl Coffee d'ailleurs c'est marqué en dessous Green Bowl il n'y a pas de site par contre mais je sais qu'elle en a parlé puisque les gens ont reçu leur box elle en a parlé sur son Instagram donc j'irai vous chercher les liens je vais essayer de déboxer pour voir comment c'est juste un pour vous montrer ah oui c'est vraiment ouh ça sent bon le café oh ça sent super bon par contre je ne sais pas du tout comment ça s'utilise il faudra que je voie ça parce que je ne sais pas du tout comment ça s'utilise mais ça sent super bon le café ah j'adore l'odeur donc on a un sachet de café mais je ne sais pas du tout comment ça s'utilise il faudra que j'aille regarder parce que je crois qu'elle a mis des explications il y a quelques jours justement je vais remettre ça dedans et pour finir le livre en lui-même le voilà oh il est magnifique Selena livre 1 édition collector oh il est très beau très très beau elle avait échappé à tout mais peut-elle vraiment fuir qui est-elle Selena édition collector de Celia Reus la couronne de bras Barham un groupe de mercenaires et une héroïne aux mille secrets un roi assassiné et deux héritiers deux suspects et une couronne qui attend son souverain voilà je ne vous lirai pas plus oh puis il y a même une carte je voulais juste voir s'il y avait une carte très jolie il y a même une carte très très jolie nous avons à nouveau l'illustration qu'on a vu avant des petites entêtes de chapitres très sympas très joli livre et je crois que c'est de l'auto-édité si je ne vous dis pas de bêtises je pense que c'est de l'auto-édité pour celui-là je ne suis pas sûre édition ah quoi que quoi que je ne suis pas sûre il y a une édition à l'élia imaginaire mais je ne sais pas si ce n'est pas d'auto-édition quand même en tout cas très très bel ouvrage très jolie box voilà pour ce soir c'est tout on se retrouvera courant de la semaine quand j'aurai reçu mon autre colis ça va faire un vlog quand même assez long finalement à plus tard à plus tard coucou tout le monde on se retrouve le dimanche 13 février pour conclure le vlog qu'on a commencé il y a une semaine je ne vous ai pas pris de la semaine non plus quand j'ai reçu ma commande de chez Evilo parce que je l'ai reçu mardi soir je l'ai trouvé dans la boîte aux lettres en rentrant du travail comme je rentre déjà à 20h30 le temps de souper j'ai ouvert mes bougies enfin ma réception c'était passé 9h et quart 9h30 donc je n'ai pas vraiment envie de mettre en place le trépied le spot l'ipad tout le matériel à cette heure là je me suis dit je leur montrerai je vous ai mis quelques petits plans avant ce nouveau roche pour vous montrer ce qu'on a fait au travail cette semaine c'est à dire que la petite que je garde enfin c'est des jumeaux mais bon je dis la petite elle fait de l'ergothérapie pour certaines choses qui la regardent qu'elle et il faut qu'elle travaille ces choses et les Legos vont beaucoup l'aider et ça fait déjà plusieurs fois que l'ergo m'en parle moi je lui avais offert pour son anniversaire qui était au mois de décembre les calendriers un calendrier l'ego justement qu'elle a fait pendant le mois de décembre mais comme l'ergo comme l'ergo me disait ce serait bien qu'elle continue qu'elle en fasse régulièrement et on n'en a plus actuellement au travail à faire qui plus est ils n'arrêtent pas de voir dans les magasins quand on va ensemble surtout Raphaël en fait quand ça s'arrête à la danse on va des fois se réfugier dans les magasins parce qu'on ne va pas rester sous la pluie ou la neige quand il fait froid et c'est vrai qu'il n'arrête pas de voir des Legos Harry Potter ils ont vu tous les films Harry Potter pendant les vacances de décembre et fin janvier parce qu'ils ont été malades enfin Titine elle a eu la cove à nouveau du coup ils ont eu une semaine à la maison donc ils ont eu le temps de voir entre Noël et fin janvier tous les Harry Potter en films ils adorent ça ils veulent lire avec moi les Harry Potter d'ailleurs je prends avec moi mon Jim Kay illustré du tome 1 j'en lis un petit peu chaque semaine ils adorent et ils voulaient des Legos Harry Potter donc c'est vrai qu'on en a discuté mardi à table tous les trois je leur ai dit voilà peut-être qu'on peut avoir le vendredi après-midi du temps pour en faire surtout les vendredis après-midi un vendredi sur deux et donc on pourrait voir avec papa et maman pour prendre un gros Lego donc j'ai contacté madame je lui ai dit un petit vocale je lui ai expliqué ce que l'Harrigo m'avait dit le lundi elle m'a dit c'est une très bonne idée si vous avez la patience parce qu'elle je crois qu'elle n'aime pas tout ce qui est puzzle Lego moi j'adore ça donc elle a transmis mon message à monsieur elle m'avait dit il verra bien s'il vous donne un budget s'il prend lui et mardi soir on était en train de manger vous avez des pertes crêpes comme vous avez pu voir dans les plans et monsieur est rentré avec la grosse grosse boîte la plus grosse boîte je crois de Lego Harry Potter qu'on peut trouver c'est le château qui coûte un certain prix assez important bon ben ils ont eu de la chance moi je pensais que ce serait déjà qu'on prendrait un gros Lego pour les deux enfants mais genre 100 euros chacun le Lego vous voyez non monsieur a pris le tout grand c'est bien parce que moi j'adore le Lego le château Harry Potter ça aurait été un rêve de pouvoir le faire mais j'ai pas la place tout comme je rêve d'avoir le château Disney ça j'aimerais quand même trouver la place j'aimerais bien faire un Lego Harry Potter en l'occurrence le Edgewidge avec d'autres petites choses autour les livres les potions mais ça je verrai plus tard parce que c'est cher tous ces trucs c'est cher de toute façon les Lego c'est cher voilà donc il est rentré avec ça et on a commencé du coup mercredi soir parce que là il est arrivé c'était 19h45 le temps de regarder la boîte les personnages c'était l'heure de se coucher ils ont juste préparé les sachets il y en a plus de 40 je vous ai mis les images on a commencé ça mercredi on en a fait un petit peu mercredi jeudi et vendredi ils en ont fait un petit peu avec leur papa aussi mercredi soir mais on avance bien on a fini quatre sachets mais ouais ça va mettre du temps mais c'est sympa franchement en fait comme je disais aux gens ça me permet quelque part d'assouvrir ma passion et d'avoir ce Lego Harry Potter à faire que j'aurais voulu faire mais que j'ai pas ni par place ni par budget donc ça me permet de réaliser quelque part un petit rêve comme vous avez pu le voir aussi dans les images on a fait aussi une partie crêpe le mardi soir c'est à dire que monsieur avait fait une pâte à crêpe le dimanche et puis il m'en laisse s'il en reste il la met au frigo moi je fais des fois des crêpes en dessert le mardi on en fait le mercredi parce qu'ils ont l'appareil là vous savez pour le parti crêpe donc ça c'était sympa et sinon quoi d'autre ah oui j'ai aussi commencé vous avez vu des plans à ranger mes poneys ça fait plus d'une année ça va faire une année et demie qu'on a déménagé et je ne s'ai pas encore installé donc là j'ai commencé gentiment mais alors je pense que ça se voit sur les plans ils sont crânes entre le fait qu'ils ont pris un an et demi dans des cartons donc les cheveux sont dans tous les sens entre le fait qu'avant où on vivait mes parents étaient fumeurs maintenant je suis plus qu'avec ma maman mon papa est décédé mais c'était des gros fumeurs et du coup tous mes poneys toutes mes choses ont pris la cigarette mes anciens livres c'est plus le cas de tout ce qui est là maintenant mais tout a pris la cigarette même si les dernières années maman a bien diminué mais quand on a déménagé elle m'avait dit je ne fumerai plus qu'au balcon et dans la cuisine parce qu'elle est fermée et du coup c'est vrai que ça fait extrêmement de bien pour moi pour mes collections mais les poneys par contre ils ont ramassé dans l'ancienne maison je pense que ça se voit sur les images peut-être je ne suis pas sûre donc il faut tout que je les relave puis il y a aussi de la poussière bien sûr donc il faut tout que je les relave un par un il y en a j'essaie de faire au cif parce que le jaune est incrusté dans le poney mais même en faisant avec le cif il y a des tâches qui ne partent pas il y a vraiment on voit une différence quand même avant après mais il est quand même jauni le plastique puis bon certains d'entre eux c'est vraiment des poneys de mon enfance je les ai achetés enfin c'est vraiment mes jouets c'est marqué VB dessous voilà j'y jouais quand j'avais 6 ans j'ai 36 ans cette année donc c'est des poneys qui ont 30 ans pour certains et qui ont vécu pendant 29 ans la fumée de cigarette donc forcément que le plastique dans ce cas là l'usure la cigarette le tout c'est forcément c'est pas rattrapable après ce que j'ai eu plus récemment ça se rattrape un peu mieux des fois et sinon et bien on va faire la petite commande des vilots je vous mettrai en barre d'infos son site et son instagram que j'ai connu par Nina Quill elle en a fait la pub il y a quelques semaines justement parce qu'elle s'est pris le pack je pense que ce n'est plus en ligne maintenant c'était exceptionnel les personnes avaient organisé qu'on pouvait s'acheter des packs pack 3 bougies pack 4 bougies pack 5 bougies je crois 2021 c'est à dire qu'elles en ont sorti un certain nombre en 2021 qui ne sont plus forcément en vente mais non 2021 début 2022 elle donnait cette possibilité aux gens de commander ce qui avait été fait pendant l'année 2021 vous choisissiez dans une liste vous choisissiez 5 bougies et après vous avez une liste il y en avait au moins une quarantaine il y avait du dessin animé Disney il y avait des livres donc la littérature mais il y avait aussi je crois des films enfin il y avait vraiment un choix immense j'aurais pu en prendre largement plus mais bon je n'ai pas voulu abuser et surtout j'avais vu grâce à Nina une des bougies qu'elle a prise parce qu'il me semble qu'elle l'a prise Damène et Laurent du prince captif il me semble qu'elle l'a prise et quand j'ai vu ça j'ai dit une bougie sur Damène et Laurent mais il me l'a fout je veux dire Damène et Laurent ils sont là là vous avez Damène là vous avez Laurent vous avez la petite photo de Damène et Laurent et en fait là vous avez le trou pour la bougie qui est là donc j'ai dit il me manque juste une petite bougie j'aurais un petit coin Damène et Laurent un petit étage spécial sur eux donc la bougie de Damène et Laurent en plus des prix attractifs les personnes qui font ces bougies nous ont dit qu'elles nous mettaient des marque-pages qui allaient avec chacune des bougies donc prince captif le marque-page c'est bien en plus je vais le relire la bougie de Damène et Laurent et là on est sur du candy au niveau de l'odeur j'aime assez l'odeur avec plein de petites paillettes super jolie j'aime bien aussi je sais pas si vous verrez mais il y a plein de petites paillettes dans la bougie en elle-même partout très jolie bougie de Damène et Laurent de prince captif une saga que je ne peux que vous conseiller ensuite j'ai pris des Aristochats alors les Aristochats il n'y avait pas de marque-pages avec elles m'ont mis un autre elles m'ont mis accro au dessin animé et il y avait aussi ce marque-pages j'aime le fantastique et les Aristochats il y en avait trois en fait trois petites alors il y a une petite Toulouse je vais vous montrer à l'intérieur une petite paillette bleue et alors les Aristochats qu'est-ce que c'est déjà poudre de bébé et petit beurre pour l'odeur ça c'était Toulouse Berlioz ah magnifique le poil de dors Berlioz je ne sais pas si vous verrez bien ils ont chacun des petites paillettes différentes par contre les trois bougies sentent la même chose c'est poudre de bébé et petit beurre c'est juste qu'au lieu de faire un gros contenant elles séparent en trois pour les trois petits chatons mais c'est tout aussi bien et Marie la jolie Marie avec des petites paillettes roses la seule chose que je suis un peu triste je n'ai pas cherché à les contacter ce n'est pas grave parce que de toute façon je ne peux pas le prouver c'est que j'avais pris le pack 5 bougies d'ailleurs dans mon email d'accusé de commande c'est bien marqué 5 bougies et j'avais pris aussi Jules Descartes du Prince Cruel et je n'avais pas la bougie de Jules Descartes bon c'est pas très grave parce que comme je vous dis je trouve que leurs prix sont attractifs j'achète chez plusieurs boutiques donc voilà je sais les différents prix elles ont des prix c'était un pack assez attractif il y a quand même 4 bougies enfin l'équivalent de 4 mais 3 petites pour là c'est pas la fin du monde je vais pas faire un fromage pour ça c'est pas grave après nous avions le marque-page du clan Bennet avec la bougie de Joe et Ox du clan Bennet ça aussi il me semble qu'elle l'avait pris et cette fois c'est Balade en forêt l'intitulé à l'intérieur de la bougie qui brille de mille feux et alors ça sent vraiment excusez-moi un poil de chat et ça sent vraiment la balade en forêt ça sent vraiment une odeur de forêt je sais pas vous décrire ça j'ai aussi adoré le tome du clan Bennet avec Joe et Ox et là je vais d'ailleurs lire pour le Romantici Challenge le Mois de la Romance et le Disney Book Challenge le tome 2 du clan Bennet donc je vais pouvoir faire brûler ma petite bougie prendre mon marque-page et en dernier une bougie Bryce et Hunt de Crescent City le marque-page pour commencer et la bougie avec une forme très originale bon alors moi elle s'est cassée pendant le transport normalement il y a de petites anses mais la forme est déjà très originale avec dessus Bryce et Hunt et c'est rhum rhum perle noire je ne sais pas ce que c'est que l'odeur de perle noire faudra m'expliquer le rhum par contre oui je vois l'intérieur est en rose avec des petites paillettes et ça sent ça doit sentir le rhum et la perle noire mais comme je ne sais pas ce que c'est que de la perle noire ça aussi j'attendais de j'attendais peut-être de d'avoir montré les bougies en vidéo là maintenant et de les avoir pris en photo pour Instagram afin de la faire brûler puisque je suis en train de relire Crescent City le tome 1 et qu'en plus de ça il y a le tome 2 qui sort là dans deux jours je crois trois bon je pense que je ne l'aurai pas tout de suite parce que j'ai regardé sur ma précommande de Westerhors on trouve dans le genre bref le libraire anglais chez qui je l'ai pris et c'est bien marqué qu'après le prélèvement pour les commandes internationales ça part d'Angleterre c'est international pour eux c'est dix jours en tout cas au minimum sept à dix jours au minimum avant l'arrivée chez nous donc bon j'aurai ça début mars de toute façon avec Amélie on s'est dit qu'on ne ferait pas l'ALC avant début mars on va espérer qu'on ne va pas être spoilé parce qu'avant il faut qu'on fasse notre LC de Kelleana il faut qu'on termine Christian City moi je vais finir dans 3 ou 4 soirs et il faut qu'on fasse notre LC Kelleana tome 2 en VO Front of Glass donc et ensuite on enchaînera avec le deuxième Christian City ça c'était pour la commande des Vilo je vous conclure pour que ça ne dure pas trop longtemps je vais vous parler de mes lectures en termine et une sur ma liseuse il y a quelques jours j'ai fait la LC de Ludo avec tous les livres que j'avais à lire je me suis rajouté encore de la lecture mais j'avais trop envie de le lire il me faisait de l'oeil et j'avais sur ma liseuse il proposait de lire en LC toujours en cours d'actualité il proposait de lire Gods of Love je ne sais plus de qui c'est et je n'ai pas mon téléphone à proximité donc je ne vais pas pouvoir vous dire mais oui j'ai lu Gods of Love le tome Gods of Love qui est en fait une romance parue chez Hugo Poche on y suit Eros dieu de l'amour qui vient avec ses autres frères les autres dieux de l'amour c'est les Eros il me semble-t-il qu'on les appelle ils viennent régulièrement sur terre ils ont des missions qui leur sont confiées ils sentent le coeur de la personne qui leur est confiée et le but c'est d'apprendre aux gens qui ne savent plus aimer qui ont perdu l'espoir d'aimer pour x raisons c'est de leur redonner goût en la vie goût en l'amour surtout il faut que ces humains finissent par les embrasser de leur plein gré l'humain oublie alors tout ce qui s'est passé entre eux mais il a repris foi en l'amour et à partir de là ils peuvent leur trouver une personne qui va leur convenir ça c'est leur job sauf que dans cette mission Eros va avoir une humaine particulière c'est à dire que l'aura de cette humaine n'est pas comme les autres elle change difficilement de couleur comme c'est censé le faire ses dons ne fonctionnent pas sur elle enfin son don chaque érote a un don particulier lui c'est lié aux auras donc ça ne fonctionne pas très vite il se rend compte avec ses autres frères que leurs dons à tous ne fonctionnent pas sur elle et il y a d'autres choses là-dessous pourquoi ça ne fonctionne pas bien sûr elle a perdu foi en l'amour pour diverses raisons mais il y a d'autres raisons dessous moi j'ai beaucoup aimé on a franchement pas mal de mythologie dedans j'ai découvert des choses ou plutôt redécouvert mais on a dû l'apprendre à l'école mais j'ai oublié par exemple j'avais oublié qu'il y avait un dieu de la mort qui est Anathanos je crois qu'on le dit comme ça ça m'a d'ailleurs fait penser à Thanos dans Avengers je pense que les créateurs du personnage ont dû s'inspirer vu tout ce qu'il a fait de mal enfin voilà il voulait à moitié détruire la planète à moitié détruire l'humanité je pense qu'on s'inspire un peu de ça donc Thalathanos le dieu de la mort on y voit Aphrodite on y voit Artémis il y a les Hérotes on nous parle d'Ares on nous parle d'Hadès enfin il y a beaucoup je trouvais très sympa et la relation entre les frères ils sont sept elle est très sympa aussi certains sont plus proches que d'autres mais c'est une belle fratrie c'est sympa c'est vraiment un des points forts de l'histoire l'histoire d'amour elle est jolie aussi maintenant j'ai mis 17 sur 20 ça aurait pu être un coup de coeur vu que c'était sur la mythologie et la romance mais ce qui m'a un peu descendu la note et je sais que je ne suis pas la seule parce qu'on en parle aussi sur le Discord des lectures communes où je suis et il se trouve qu'en fait il y a un défaut de temporalité c'est ce qu'on ressent tous il se passe au moins dans ce livre deux mois si ce n'est pas deux mois et demi et on a l'impression qu'il se passe genre une semaine à peine ils se rencontrent elle, elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est décoratrice d'intérieur enfin elle fait des appartements quoi designer d'intérieur et pour essayer de l'approcher il lui propose puisqu'elle est réfractaire à ses dons et tout à l'amour enfin elle ne se laisse pas faire il lui demande en fait il l'embauche pour rénover son loft et on a vraiment l'impression que depuis le moment où ils se rencontrent qu'ils ont leur première discussion jusqu'à jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux qu'ils se embrassent la première fois et tout on a l'impression qu'il ne se passe même pas deux semaines même pas une semaine quoi alors qu'ils se sont vus déjà 3-4 fois quand même il manquait de temporalité et ça allait un peu vite entre les deux surtout peut-être à cause de cette temporalité parce qu'ils se sont quand même rencontrés plusieurs fois mais même ça aurait pu un tout petit peu être on aurait pu avoir plus d'interaction entre eux avant qu'ils tombent amoureux mais c'est surtout la temporalité qui nous a tous un peu marqués ça va un peu vite mais moi sinon j'ai passé un très bon moment apparemment il va y avoir un tome 2 et moi je le lirai après j'ai pas l'habitude de lire des romances comme celle-ci trop souvent c'est plus quelque chose c'est de temps en temps donc peut-être que c'est pour ça que j'ai adoré aussi à quelque part et sinon toujours en romance toujours pour le challenge des Ludo je lis « Je te ferai aimer Noël » de Caro Emeline chez Harper Colleen Poch c'est mon deuxième de Caro Emeline j'en ai déjà lu un et j'en ai un troisième en ebook toujours de Noël alors dans celui-là on est en Angleterre et on suit Andy je l'ai bientôt fini j'aurais mis 48 heures à te dire à peu près on suit Andy qui est auto-entrepreneuse elle a créé sa petite boîte si on peut dire où en fait son but c'est comment dire son but c'est de satisfaire des clients ils viennent la voir ils leur disent voilà moi je veux offrir un cadeau à ma femme à ma mère à ma soeur mais j'ai pas d'idée je suis pas douée dans le shopping dans les achats voilà parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire du shopping il y en a d'autres qui ne sont pas doués pour trouver des cadeaux donc elle a créé cette petite agence qui fonctionne quand même plutôt bien surtout aux périodes de Noël et de Saint-Valentin il faut imaginer après il y a des périodes dans l'année où elle a un peu moins de revenus mais elle essaye de se faire connaître et là on est quelques semaines avant Noël début de novembre à peu près et elle a soudainement un monsieur qui l'appelle qui lui demande de la voir pour les deux mois à venir jusqu'au 24 décembre novembre et décembre d'avoir l'exclusivité pratiquement d'elle bon il négocie puis il va prendre quand même quelques autres contrats mais en tout cas il veut qu'elle vienne vivre chez eux et elle découvre donc que ce sont des gros riches il n'y a pas d'autres mots ils ont énormément d'argent c'est un chef d'entreprise lui et sa femme sont à la tête de l'entreprise elle travaille dans l'entreprise sa femme ils ont plus de 6000 employés à leur leur actif leur fils Joshua travaille avec eux la soeur Caro je ne sais pas et puis l'autre frère on ne le dit pas non plus mais le problème du patriarche de la famille c'est qu'en fait ils se sont toujours investis les parents dans cette entreprise et pour ce qui est de Noël ils n'ont jamais rien fait c'est les grands-parents de Josh Caro et je ne sais plus comment s'appelle le dernier enfant Claire la soeur c'est Claire et donc en fait les parents n'ont jamais rien fait pour Claire Joshua et le dernier frère dont j'ai complètement oublié le nom parce que pour l'instant on ne l'a même pas encore rencontré il vit ailleurs c'est toujours les grands-parents qui préparaient Noël dans leur maison de campagne enfin chez les grands-parents ils préparaient ça en amont et les parents venaient avec les enfants le soir du 24 tout était prêt un beau dîner avec une dinde un beau sapin des décorations partout dehors mais tout était fait à l'avance les biscuits de Noël eux ils ne faisaient rien chez eux ils ne faisaient même pas un sapin parce qu'ils étaient pris dans leur travail avec leurs 6000 empolariers et à éduquer leurs trois enfants c'était plus important que fêter Noël sauf que là le patriarche et la matriarche qui sont Rose et Marc me semble-t-il ont envie de fêter Noël pourquoi ? parce qu'ils ont maintenant eux-mêmes une petite fille de 5 ans qui s'appelle Colline sa maman c'est Claire leur fille et malheureusement Claire a divorcé avec son mari il me semble qu'elle était mariée cette année justement et qui plus est Joshua qui était fiancé a lui aussi perdu sa fiancée donc deux de leurs trois enfants sont malheureux en ménage leur petite fille vit un divorce ou l'a vécu et ils veulent faire plaisir à leur petite fille et même à leurs enfants et à eux-mêmes ils veulent donner de la joie du bonheur avec ces fêtes de fin d'année mais comme ils n'ont jamais rien fait et puis qu'ils n'ont plus les grands-parents pour les aider ils ne savent pas ils ne savent pas comment on décore un sapin comment harmoniser une décoration d'intérieur quelle recette de biscuits de Noël fait ils ne savent rien donc ils embauchent notre petit Andy pour les former pour les coacher coach de Noël quelque part sauf que bien sûr tout le monde est très content de voir Andy sauf Joshua qui travaille avec son père dans l'entreprise et qui lui est un gros grincheux pas content il prend Andy de haut en plus leur rencontre avant d'être embauchée enfin elle était déjà embauchée chez ses parents mais elle n'avait pas encore installé ses affaires chez ses parents elle arrivait chez eux et il a failli les renverser au bord de la route donc autant vous dire que les deux ont monté le ton elle lui a même fait un doigt d'honneur pour se rendre compte quelques minutes plus tard que l'intrus qui a failli la percuter et avec qui elle s'est disputée c'est tout simplement le fils du patron donc c'est bien parti et qui plus est elle se rencontre très vite qu'il déteste Noël donc il n'arrête pas de lui mettre des bâtons dans les routes de dire que ça ne sert à rien que ce n'est pas intéressant par contre c'est une vraie crème avec sa petite nièce Colline et du coup elle arrive à tricher elle arrive à l'amener à faire des choses parce qu'elle se rend très vite compte qu'il fera n'importe quoi pour sa petite nièce et bien sûr on est sur quelque part sur un enemies to lovers puisque comme je vous dis quand ils se rencontrent voilà ils se disputent elle lui fait un doigt d'honneur lui il n'aime pas Noël mais très vite on se rend compte aussi qu'il y a peut-être autre chose franchement moi j'adore pour l'instant je n'ai pas fini mais j'adore il y a des moments il y a des moments rigolos comme l'année passée avec le premier carreau Emeline que j'ai lu moi je passe un super moment et en dernier mais pas des moindres une brique je l'ai bien avancé Nevernight le tome 2 de Jay Christophe chez Deux Saxus en relier dans Nevernight on suit Mia dans le premier tome pour résumer uniquement on suivait Mia dont sa famille a été assassinée quand elle était petite fille enfin son papa a été pendu quand elle était petite fille sa maman a été emprisonnée avec son tout petit frère parce qu'il était trop petit pour être séparé d'elle dans une prison sordide et Mia le gouvernement voulait la faire tuer en 12 elle a réussi à s'échapper elle a été élevée par Mercutio un ancien membre de l'église rouge qui est une guilde d'assassins une église d'assassins et il la forme afin qu'elle puisse entrer dans cette église donc le tome 1 c'est sur ses histoires avec l'église c'est sur l'apprentissage dans l'église une fois qu'elle a 17 ans quelque chose comme ça afin de devenir une lame de l'église et donc d'entrer en tant qu'assassineuse dans cette église là je ne vous dirai pas comment se finit le tome 1 je vous dirai juste que dans le tome 2 Mia se rend compte qu'il faut qu'elle fasse d'autres choses pour pouvoir venger son père et sa mère des 3 hommes qui lui ont fait du mal et du coup on va partir sur des gladiateurs ça se voit d'ailleurs là on a un casque avec une épée elle devient gladiati je crois qu'on dit comme ça donc elle va dans les arènes de gladiateurs afin de pouvoir peut-être approcher dans un futur les personnages dont elle veut tuer parce qu'on ne peut pas les approcher n'importe comment surtout elle elle ne peut pas mais via les arènes les vainqueurs de l'arène le vainqueur de l'arène sera libéré par justement les deux hommes en question donc elle est en train de monter les échelons enfin elle essaye voilà je ne veux pas vous en dire plus que ça parce que c'est très riche c'est très complet mais il y a beaucoup de choses mais je ne veux pas spoiler mais franchement c'est addictif je l'ai commencé il y a moins d'une semaine et j'en suis déjà là alors vous allez me dire tu n'en es qu'à là mais je lis celui-là à côté de ça je lis il y a 50 pages par soir de Christian City en anglais je lis un peu moins vite en anglais et quand j'ai commencé celui-là j'en avais encore un autre ah bah oui God of Love donc je trouve quand même qu'on est pas mal le rythme est pas mal je fais à peu près 60 pages par jour à part hier soir j'en ai fait un peu moins mais je fais à peu près 60 pages par jour et c'est déjà pas mal parce que la lecture elle est dense c'est quand même écrit voilà là je peux vous montrer et en plus là on a l'exemple des notes de bas de page voilà là vous avez la moitié de page et là la note c'est tout ça quand on vous dit qu'il y a des notes de bas de page c'est important mais moi je les lis toutes en plus mais franchement j'adore par contre c'est encore une fois très mature il y a du sexe il y a de la violence il y a du sang il y a de la vulgarité c'est pour les adultes mais j'adore la plume de Jack Christophe j'ai vraiment envie de la découvrir dans d'autres choses et voilà on a terminé avec ce vlog qui va être assez long je suppose on se retrouve très vite ciao ciao ciao